Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre 2022. On va démarrer avec le tournoi antique pour voir l'énergie générale de votre mois. Pour les Gémeaux s'il vous plaît. Alors Gémeaux, on a le soleil et la justice. Donc ici, il pourrait y avoir une grande réussite pour tout ce qui est de l'administratif, des procès, procédures que vous avez lancées, etc. Si c'est même par exemple au tribunal, dans ce cas c'est vous qui allez l'emporter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à ce propos ? Ça peut être aussi une forme de justice divine en votre faveur. Une affaire qui se règle en votre faveur, quelle qu'elle soit en fait. Alors je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Gémeaux ? Encore la justice. Donc pour vous c'est l'arcane du mois. Peut-être que vous avez demandé aussi la justice divine. Alors la justice, la tempérance et la mort. Ok. Donc on a aussi une fin ici. Hop. On a une fin de quelque chose avec la mort. Donc quelque chose se termine. Ça peut être... Bon ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Mais une fin en soi. On nous dit qu'il va y avoir un nouvel équilibre. Justement grâce à cette justice qui est rendue. À cette affaire qui se règle. À cette chose qui se termine en fait. Alors je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Ça peut être quelque chose en fait qui vous tracasse depuis un moment. Sur la justice on a le travail. Donc c'est dans les affaires. Donc c'est soit vos affaires. Soit de professionnels. Ou tout ce qui est aussi financier. Qui vous appartient. On a un échec sur la tempérance. Et ici on nous parle de quelque chose qui se termine à propos de vos enfants. Ou à propos des frères et sœurs. Ou d'un projet nouveau. La santé. Ok. Une ouverture. Alors vous pourriez avoir un enfant qui revient vers vous. Qui vient vous voir. Ou un frère ou une sœur. Peut-être quelqu'un de qui vous étiez séparé dans le passé. Ou c'est vous qui voulez retourner vers cette personne. Ici on a peut-être des petits soucis de santé. Ou des problèmes par exemple à recevoir des congés maladie. Ou des indemnités. Ou ce genre de choses qu'on a demandé. Ou si vous travaillez dans le domaine de la santé. Vous avez réclamé vos droits ou une justice. Et bien là il y a une affaire qui se règle. Je pense notamment à tous les professionnels qui ont été suspendus. Parce qu'ils n'étaient pas vaccinés par exemple. Bon il n'y a pas que ça. Mais voilà. Ça se pourrait bien que... Il ne faut pas perdre espoir. À un moment la justice divine fera son œuvre. Donc voilà. Alors on va continuer. On a l'amour ici. Donc ça peut concerner aussi une affaire de couple. Hop. La distance. Et le rêve. Ok. Donc ici on a peut-être un rêve. Ou quelque chose d'important qui se termine ici. On a vraiment une notion de quelque chose du passé qui revient. Ou qui se reproduit peut-être. Mais c'est une fin de cycle. Donc en fait en gros. C'est un peu... Même si vous voulez que ça reprenne. Ou que ça recommence. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la fin d'un cycle. Donc ça doit se terminer en fait. Il faut l'accepter maintenant. Excusez-moi. Je suis un peu malade. On m'excuserait pour la voix. Ici on a un échec. Il va falloir avoir de la tempérance par rapport à ça. Enfin vous allez prendre quelque chose comme un échec. Mais finalement. Juste après. On nous parle d'une ouverture. D'une solution. Et la distance. Donc ça peut être une affaire qui se fait à distance. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un déplacement aussi. Un voyage. Quelque chose d'important pour vous. On a peut-être aussi quelqu'un qui a un souci de santé dans votre couple. C'est possible. Alors je vais continuer un peu avec le petit le normand. Ici on a les dés du destin un peu. C'est comme des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Là on a la croix. Donc c'est une affaire en fait qui vous pèse là. Quelque chose que vous aimeriez voir se régler. Et ça va se régler. On a encore le déplacement ici avec le bateau. Peut-être vous allez aller voir un frère et sœur. Ou il va venir vous voir. Ou un enfant comme je vous ai dit. Recevoir une visite aussi. Ou alors vous vous déplacez pour un nouveau projet aussi. Alors je vais continuer un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les gémeaux ? On nous parle ici de petites déceptions. Il peut y avoir des querelles. Des nuages dans la vie sentimentale ou familiale. Ici ça peut être ça aussi l'affaire à régler. Ça peut être des conflits. Des conflits familiaux, sentimentaux. On nous parle de petites pertes d'argent. Peut-être de déceptions par rapport à un voyage retardé aussi. Ou une visite qui n'est pas agréable par exemple. Qui ne vous fait pas forcément plaisir. On nous parle en fait d'obtenir ce que vous vouliez. Mais il y a quelque chose qui vous déplait malgré tout. Dans l'histoire. Alors je continue un peu. Pour les gémeaux. Il y aura bien un triomphe. Mais il est retardé ou pas complet. Donc peu importe dans quelle histoire ici. Par exemple si vous gagnez un procès. Il va encore falloir du temps avant que vous receviez l'argent par exemple. Allez pour les gémeaux. Il y a des nouvelles qui peuvent causer de la colère ici. Ou de la contrariété. D'une personne ici. Donc ça peut être dans le domaine sentimental. Ou comme je vous ai dit les enfants ou les frères et sœurs ici. Ok. Alors maintenant. On va regarder un petit peu. Du côté sentimental peut-être. Avec l'autre petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les gémeaux. Gémeaux pour des sombres. Alors on a eu trois cartes d'un coup ici. Alors. On a une personne qui pense. Donc ça peut être comme je vous disais un relationnel amical, familial, sentimental ici. Ce sera une personne à qui vous pensez quand je lirai le message. Peut-être qu'elle voudrait vous dire cela. Mais qu'elle ne peut pas. Pour diverses raisons. Donc ici cette personne vous dit. J'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir. Savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire. Car l'envie est très forte. La deuxième. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi. Avec toi. Je ressens un vide. Et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. Et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et la dernière. On a non. Je réponds par la négative. Car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Si les conscientisations sont là. Et que nous avons avancé. Donc là ça peut être plusieurs personnes différentes. Celle qui dit non. C'est quelqu'un je pense qui ne veut pas revenir dans les mêmes schémas du passé. Donc ça veut dire qu'elle attend peut-être que vous conscientisez quelque chose. Pour reprendre une relation plus saine avec vous. Parce que certainement que ça n'était pas sain. Ni pour elle. Ni pour vous. Alors. On va continuer avec l'oracle message de ton âme. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les gémeaux. Oh là là. Vous en avez beaucoup. Alors. Votre âme vous dit. Laissez mourir. Ouais. Avec la mort c'est ça. Il faut accepter. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. À un schéma. Ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà. Il y a quelque chose à accepter de laisser partir là. Ou quelqu'un. Ou c'est peut-être aussi une façon de penser ou une façon de faire. La deuxième. Vous avez eu se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause. Un temps d'introspection. Un temps pour toi. Un temps avec toi. Loin de tout. Loin du bruit. Loin de la vie. Mais proche de ton cœur. Et tout près de ton âme. Et la dernière. Se respecter. Pose tes limites. Écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour. Et la plus grande bienveillance. Dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous. Qui ne vous respectent pas vraiment. Et vous ne vous affirmez peut-être pas assez. Dans le sens de poser des limites. De dire non. De dire stop. De dire maintenant ça suffit. Il y a de ça aussi dans vos défis de ce mois. Alors. On va prendre une carte de l'oracle mission de vie. Tiens. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux. Alors. Mission de vie vous dit. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses ? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en oeuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc si vous avez une idée de créer quelque chose. Un nouveau projet. Eh bien c'est le moment. Et la dernière. On vous dit. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieuse ou sérieux ? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui. Fais quelque chose d'amusant. Ouais. Donc peut-être. Prendre moins la vie au sérieux. S'amuser un peu plus. Peut-être que vous avez oublié ça. Alors. On va regarder. Avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Gémeaux. Pour décembre. Alors Gémeaux ici. On vous conseille l'aide d'un thérapeute. Donc le thérapeute que vous voulez. Celui ou celle qui vous inspire. Et qui vous inspire confiance surtout. Parce que sinon ça ne marchera pas. Ça peut être psychologue. Hypnothérapeute. Coach. Enfin peu importe. Ce qui vous parle à vous. Mais en tout cas. Peut-être qu'il serait temps. Parce que. Peut-être que vous n'arriverez pas seul. Justement. A aller défaire ces schémas toxiques. Qui se passent sans arrêt dans votre vie. Et peut-être que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Pour conscientiser d'où ça vient. Comment ça s'est créé. Et peut-être comprendre aussi. Que vous avez un pouvoir dessus. Que vous n'êtes pas une victime de cela. Que parfois c'est peut-être vous aussi. Qui mettez ces schémas en route. Sans vous en rendre compte en fait. Donc voilà. Pour l'oracle d'un cas. Est-ce qu'on a un autre message ? Oula. Alors. Ok. Donc ici on a eu la respiration en conscience. Pour guérir. Donc ça c'est le deuxième conseil. Ça peut être aussi par la sophrologie par exemple. Et on a le lien à la mère qui est ressorti. Et le sentiment de rejet. Donc. Ça peut être lié à votre lien à votre mère. Et peut-être qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'aussi. L'échéma toxique. Et le fait de ne pas vous affirmer. Vient d'un sentiment de rejet. C'est-à-dire peut-être que vous avez dû vous adapter. Depuis que vous étiez enfant. Il y a peut-être eu des situations. Qui ont fait que vous avez dû vous adapter. Et du coup. Vous n'avez jamais. Peut-être osé. Dire ce qui ne vous convenait pas en fait. Pour être accepté des autres. Pour vous fondre dans. Je ne sais pas. La société. Dans un groupe. Être accepté d'une famille. De votre mère. Donc peu importe. C'est peut-être votre mère. Qui a déjà fait ça. Dans sa jeunesse. Et qui vous l'a transmis aussi. Sans le vouloir. C'était peut-être ses croyances à elle. Parce qu'elle a déjà dû faire ça. Elle-même. Donc voilà. Il y a cette chose-là. Peut-être. A conscientiser. A purifier. Parce que. Sachez que. Quand vous ne posez pas vos limites. Déjà. Vous vous faites du mal à vous. Parce que vous ne vous respectez pas. Mais vous n'aidez pas non plus les autres. Vous croyez peut-être que vous les préservez. Mais en fait non. Parce que parfois. Ils auraient besoin aussi de. Bah tout simplement d'autorité. C'est ça aussi l'amour. Ok. Donc. Qu'est-ce qu'on va prendre encore. Ça fait déjà beaucoup là. Pour conscientiser. Je pense pour vous. C'est assez intense. Bah si. Je vais prendre un message. De l'oracle. Les messages de l'amour. Et voilà. Alors. Pour certains. On a la rencontre. Imprévue ici. Hasard. Liberté. Et choix. On vous dit. La vie te propose des rencontres. Qui te surprennent. Et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses. Sur le chemin de la vie. Des hommes. Ou des femmes. Croise ton regard. Et illumine ton destin. Tu es libre. De les faire entrer dans ta vie. Ou de les découvrir. Un peu plus. Donc. Il pourrait y avoir des rencontres. Vous voyez. Sur la carte. Cette personne. Elle n'est pas forcément célibataire. Bon. Vous pouvez l'être aussi. Mais ça peut être aussi. Que vous êtes avec quelqu'un. Mais qu'il y a une rencontre imprévue. Les choses du destin. En fait. Parce que peut-être que cette personne. Ne vous correspond pas. Pour certains. C'est possible. Après. Ça peut être des rencontres aussi. D'amis. Ou de nouvelles personnes. Pas forcément. Que dans le domaine. Amoureux. Alors. On va terminer. Avec. Une carte de l'oracle. La voix des êtres stellaires. Quels sont les messages. Pour les gémeaux. Pour décembre. Alors. Les gémeaux. On vous dit. Levez le voile. Quel voile ? Le voile de l'illusion. Votre propre illusion. Les idées que vous vous faites. Qui sont fausses. Les histoires que vous vous racontez. Pour embellir les choses. Alors que. Ça ne va pas. En fait. On peut appeler ça le dénigre aussi. On vous dit. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné. Doit disparaître. Il y a beaucoup de choses là. Qui ne sont pas alignées dans votre vie. Beaucoup de personnes. Aussi des comportements à vous. On vous dit. Qu'il est peut-être temps. En fait. De voir les choses. Les situations. Et les personnes. Telles qu'elles sont. Et de vous voir. Vous aussi. Telles que vous êtes. C'est-à-dire. Peut-être d'admettre. Que vous acceptez. Ce que vous n'avez pas envie. Et que ça fait très longtemps. Mais que vous en avez fait un déni. Ça peut se traduire. Par des réactions dans le corps aussi. C'est-à-dire. Vous voulez. Mettre tout le monde d'accord. Et du coup. Vous prenez sur vous. Souvent. Ça. C'est. Il y a. C'est beaucoup de personnes. Elles ont de l'hypertension. Bon. On ne sait pas que ça. Mais. Si vous vous reconnaissez là-dedans. C'est sûrement ça. Donc. Ça. C'est bien sûr. Toujours votre choix. Quand vous êtes prêt. Ou prête. Mais on dirait bien. Qu'il y a. Une sorte. Une sorte d'appel. De votre âme là. Parce que ça devient trop. Ça va craquer. Au bout d'un moment. Et il serait temps. Je pense que là. Ça fait. Ça fait déjà longtemps. Que c'est en suspens. Donc. Voilà. Les amis. J'espère que le tirage. Vous aura aidé. Qu'il vous aura plu. Et. N'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez une consultation. Tout est dans le descriptif. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. Et je vous souhaite un bon mois de décembre.